Et bonjour, j'espère que vous allez bien, ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui vendredi, il est 8h30, on vient de se lever, on vient de terminer de déjeuner avec les filles, Doudou est partie au boulot, déjà, de bon matin j'ai passé un coup d'aspirateur, en fait en rentrant hier je voulais passer, mais j'étais tellement claquée que je l'ai fait ce matin, et je vais faire un bon bon coup de ménage parce qu'on a bien besoin, aujourd'hui au programme, là on va aller se préparer, je vous explique, j'ai un rendez-vous à 10h, je vous en parlerai quand ça sera terminé, c'est pas par rapport au bébé, pas du tout, j'ai un rendez-vous qui s'est prévu hier en fait, et donc je vais y aller à 10h, les filles vont rester avec le voisin, avec les petits voisins ils vont jouer, et je vais à mon rendez-vous, je rentre à la maison, je récupère les filles, je peux pas les amener avec moi, c'est pas possible, et en fait comme ça c'est prévu hier au dernier moment, Doudou était censé être en présentiel au boulot, donc j'avais pas bien le choix, heureusement qu'on a des voisins en or, donc voilà, ils vont garder les filles le temps que j'ai le rendez-vous, j'en ai pour à tout casser, aller-retour, 1h30, à part si le rendez-vous s'éternise, mais je ne pense pas, je vous en reparlerai, voilà, en temps et en heure, on verra ce que ça donne, qu'est-ce que je voulais dire, voilà, mais là, 8h30, il faut que je me prépare, parce que dans 1h je suis partie, il faut que j'habille les filles aussi, donc on est parti, let's go, je vais me faire une tronche, et cacher cette, bon je vais le cacher un petit peu, je vais avoir un masque, donc en soit on le verra pas, mais je vais quand même me pimper un peu quand même, hein, voilà. Bon ça y est, je suis prête, mes cheveux sont en train encore un petit peu de sécher, j'ai préparé les filles, elles sont prêtes, on a fait les lits, qu'elle y met de plus en plus pour les lits, donc ça c'est trop cool, maintenant c'est elle qui enlève tous les coussins, qui tire les draps et tout, par contre le mien n'est pas fait, donc je vais m'en occuper, je m'occupe de mon lit, et après, on va y aller, je pense que ça sera beau, j'ai essayé de camoufler ce bouton, il est sur la fin là, ça y est, enfin, parce que alors franchement, bref. Je pense que je vais avoir la question, ma blouse vient de chez Kiabi, voilà, c'est une collection de l'année dernière, au niveau de mon bidou, j'ai la plage, j'ai mis un pantalon de grossesse, oui mon coeur, j'arrive, donc en fait, c'est comme c'est un peu ample, voilà, c'est bien, je suis bien, donc c'est parfait. Allez, je tire mes draps, et après, on est parti, let's go ! Bon, ça y est, tout est propre, tout est nickel, j'ai tout mis en hauteur, je vais passer nono, comme ça au moins, il fait le boulot pendant que je ne suis pas là, et ça c'est très très bien, voilà, donc je vais l'enclencher dans la chambre des filles, dans le couloir, dans la salle de bain, dans le bureau, non, parce que ça fait un moment qu'on ne vous a pas montré, c'est maintenant que tu me demandes une mise à jour, sérieusement, c'est tout le temps, mais oui, maman. Ouais, la chambre numéro 3, il n'y a encore rien de fait, clairement, mais bon, on a le temps, juste le dressing est installé, en fait, j'ai oublié les charnières de la porte, quand on a refait une commande Ikea la semaine dernière, donc on ne peut pas fixer la porte encore, donc voilà, on va attendre, c'est pas bien grave, il y a encore pas mal de déco de l'ancien bureau, donc voilà, il faut tout enlever, vous voyez déjà un truc de déco, c'est une girafe, voilà, peu importe le sexe, je mettrai une girafe dans cette chambre, en fait, je l'ai vue sur, elle était sur quoi ? H&M ? H&M Home, je crois, non, ou H&M normal, et en fait, j'ai craqué dessus, donc voilà. Allez, on est parti, je lance l'aspirateur sur l'application, j'ai sélectionné tous les démarrages du nettoyage de la pièce, c'est bien, allez, bosse ! Ouais, j'ai déclenché le robot dans 40 minutes, c'est bon, tout est propre, je rentrerai et j'aurai juste à tout remettre par terre, allez, ça c'est trop cool ! Et coucou, bon, vous êtes posé sur mon genou, il est 14h, on vient de rentrer avec les filles, que je vous explique un petit peu, parce que je ne vous ai pas repris depuis ce matin, donc ce matin, j'avais un rendez-vous à 10h, donc c'était un entretien, alors là, il y en a beaucoup qui me disent, mais pourquoi elle passe un entretien, elle vient de trouver un boulouille ? Alors, en fait, je vous explique, j'avais postulé pour ce poste il y a quelques temps, c'était fin décembre, début janvier, ils m'ont recontactée, ce n'est pas pour un poste tout de suite, tout de suite, c'est pour une ouverture de poste et surtout une ouverture d'établissement, donc ça serait en 2022, donc on a le temps d'y voir venir, mais en fait, je voulais postuler puisqu'ils cherchent une équipe de nuit, et vous le savez, moi, la nuit, ça me correspond carrément plus, là encore aujourd'hui, je le pense, alors peut-être pas enceinte parce que la fatigue n'est pas du tout la même, mais pour plus tard, par exemple en 2022, pourquoi pas ? Donc j'ai fait l'entretien qui s'est très très bien passé, et donc voilà, de toute façon, ce n'est pas pour tout de suite, je pense qu'il va y avoir d'autres entretiens, j'aurai peut-être ou non des nouvelles, ça va mon petit chat ? J'ai mis une fleur ! Waouh, magnifique ! Elle est belle, hein ? Oui ! C'était dans notre jardin ? Oui ! Il y en a d'autres ? Oui ! Waouh ! Ça y est, les fleurs, elles poussent ? Fait boue, elles poussent ? Oui, elles poussent ! Elles poussent, ouais ! Donc voilà, l'entretien s'est bien passé, pas de problème, après j'ai récupéré les filles qui étaient chez les voisins, et direction Lyon, on est allé voir ma soeur, donc ça y est, elle m'a mis les verres sur mes lunettes, donc en fait, on a pris la monture que j'avais fait, les dernières montures, et elle m'a changé seulement les verres pour avoir deux montures de vue et une monture solaire, à ma vue, voilà, parce que maintenant, je les porte tout le temps pour conduire, j'ai tout le temps les lunettes, parce qu'en fait, j'en ai besoin pour voir de loin, donc voilà, très pratique, comme ça, j'en aurais une à la maison ou dans mon sac à main, et une dans la voiture, et voilà. Voilà, voilà pour tout ça, et Kali a fait son test de vue, et ben écoutez, il n'y a pas de problème, voilà. Alors bien entendu, elle va avoir un rendez-vous, mais en fait, j'avais un petit peu peur, parce que des fois, elle force et tout, et en fait, ma soeur m'a dit, non, il n'y a pas du tout de problème, elle lit, elle, enfin, c'est pas elle lit, elle voyait les... C'était des petits dessins, genre un poisson, un avion, voilà, et elle les voyait très très bien, donc voilà, donc tant mieux. Et après, ben, on a mangé avec ma soeur, et on est repartis, donc là, comme je vous ai dit, il est 14h, Kali est en train de jouer dehors, et Aria est en train de faire dodo, puisqu'elle s'est endormie dans la voiture. Voilà, donc j'ai réussi à la recoucher, je ne sais pas pour combien de temps, on verra bien, c'est pas bien grave. Comme je vous ai dit, Kali est dehors, elle est en train de jouer, parce qu'il fait super beau, moi, je vais aller faire un petit brin de ménage dans ma voiture, croyez-moi, il y en a grand besoin, il y en a bien besoin, les miettes de pin, voilà, donc petit coup d'aspirateur, ça sera pas mal. Malheureusement, et ça, c'est le petit hic, quand je suis partie, en fait, le Nono s'est bloqué sous le fauteuil de Aria, en fait, je pense qu'il s'est pris dans les fils, et il était bloqué, et donc j'ai eu une alerte, alors, en soi, c'est pas bien grave, parce que, bah, la chambre d'Aria, c'est la dernière pièce à faire, donc là, je l'ai relancée, il est en train de finir la chambre d'Aria, mais il s'était bloqué, donc j'ai eu une alerte sur le téléphone, Nono est bloqué, ah bah oui, bon, écoutez. Bref, allez, petit coup d'aspirateur, ça va, mon amour ? Waouh ! J'ai plein de fleurs ! Ouais, mais c'est dans le jardin, ça ? Oui ! Bah, ça vient de pousser ! Trop beau ! Magnifique ! Je vais les masser, une pour Anna, une pour moi, et une pour papa ! D'accord, et l'autre, là-bas, alors, je vais les mettre un petit peu dans l'eau ? Hum ? Et est-ce que t'en ramasses une pour le bébé ? Oh ! Ok ! Je vais ramasser une petite fleur pour le bébé ! Merci, mon amour ! Euh... Allez, on est parti, je vais passer un petit coup d'aspirateur dans ma voiture, ranger un petit peu, et puis, et puis après, on voit ce qu'on fait. J'avais envie de les amener au parc un petit peu, mais en fait, ça dépend de rien. Si elle dort beaucoup, si elle dort... En fait, c'est ce couvre-feu, là. Franchement, je sais pas, dites-moi ce que vous pensez, mais moi, je trouve que le couvre-feu, c'est pire que le confinement. Vraiment ! Couvre-feu, en fait, 18h, alors, après, moi, j'ai des horaires un peu chelous, mais ceux qui font des horaires de bureau, genre 9h-16h, ou 8h-16h, eh ben, c'est la galère, quoi. C'est la course, en fait. Donc, je sais pas ce qu'il y a le mieux, si c'est le confinement ou... Enfin, le mieux, c'est rien du tout, on est bien d'accord. et vivement que ça redevienne normal, mais ouais, bon, enfin, bref. Allez, let's go. On est parti. J'ai nettoyé... Oh, elle est toute petite ! Donc, un gros poc sur la voiture, putain ! Ouais. Alors, vas-y, regarde-le, si tu le trouves. T'as vu ? T'as pas vu ? Non, mais tu vois pas. Vas-y, fais le tour. Mais t'as appelé ta caisse, là. T'es con, toi. Qu'est-ce que t'es con, tout si bien. Justement, je me dis, on voit bien le gros poc de devant, comme d'habitude, mais... Oh, non, mais arrête. Ouais, j'avoue que... Bah, j'attends que tu le pompes, hein. D'habitude, c'est... Non, 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 tu dis pas ça, ça va pas, non. Non, mais regarde, j'ai tout nettoyé, elle est nickel. Ma voiture est nickel ! C'est ce qu'on appelle avoir... Je t'ai eu ! Il rentre, je lui dis, t'as vu le poc sur la voiture ? Quel poc ? La prochaine poc, il prend TikTok et tu fais pareil. Oh, non, 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 mais c'est difficile de me surprendre. Ouais, mais alors, non, mais par contre, j'ai réussi. Il a fait le tour. Mais ça, c'est l'habitude. Il m'a dit, l'habitude de quoi ? Non, mais tu rigoles ? Franchement, j'ai jamais... Vas-y, dis-moi, j'ai déjà tapé la voiture ? Non, mais tu ne peux pas ça claquer, ça y a tourné. Alors, j'ai jamais tapé la voiture. Tu n'as pas de chance. On m'a tapé la voiture. Tu n'as jamais le bol, peut-être. Un enfant... Et qui m'a tapé ma voiture à 8hier. Genre, le mec, il rentre dans une place et il m'a frotté en rentrant dans la place et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, Doudou est rentré. Je me suis... T'as, mais tu ne me voyais pas c'est lui ? Non, pas du tout, mais... Il était tellement concentré. Elle a tapé la voiture. Oh, la confiance, bravo. Bah non, je ne peux pas. Oh, du don ! Non, mais parce que à chaque fois, tu me fais des trucs mais ce qui m'a juste surpris, c'est que d'habitude, tu m'appelles dès que possible au téléphone quand tu as fait une... C'est vrai, habituellement, je l'appelle. Quand il y a un problème de voiture... Je suis rentré dans une bagnole, qu'est-ce que je fais ? Bah, casse-toi, vite ! Pour que quoi ? C'est pas vrai, ça. Il va pas bien, celui-là. Non, mais... Ça serait vraiment drôle, t'imagines. Qu'est-ce que je fais en voiture ? Alors, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était... Tu te rappelles ? La première fois que j'ai pris la voiture, je pars en formation à l'autre bout de Lyon avec sa bagnole. On n'avait qu'une voiture à l'époque. Je l'appelle, donc, avec le Bluetooth et là, il entend les warnings. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut pas appeler un warning, ça veut dire que t'es arrêté sur le bas-côté, c'est soit t'es en panne, soit t'as tapé. Soit t'as pris une connerie. Non, je me fais pas de connerie, moi. Hé, j'ai jamais tapé. Non, mais c'est vrai. À part moi, c'est vrai. N'importe quoi. Ça fait 7 ans bientôt que j'ai mon permis. Je n'ai jamais eu d'accident. J'ai juste crevé un pneu. D'ailleurs, on n'a encore pas fini cette histoire. Non, arrête. Je n'ai jamais rien fait, moi. Il a explosé. 2 heures à vivre, on n'en reparlera pas. Sur mon lit de mort. Allez, à vous maintenant. Bon, allez, on va commencer à faire le repas. Ce soir, on est tranquille. On fait des pas de carbo, quoi ? Il t'en reste, on va les faire réchauffer. Ce soir, on est tranquille. Tiens, il y a tes figues. On est tranquille. Demain, je bosse. Je redoute un peu. un petit peu quand même le week-end. Je vous dirai demain soir. En fait, j'ai peur de voir le... Je me dis 12 heures. Je n'ai jamais bossé en 12 heures, moi. Maximum, j'ai fait 10. Mais 12 heures, ça me paraît énorme. Bref, on verra bien demain. Allez, je vais faire un manger. Je ne sais pas ce qu'on fait à manger. On verra. Bon, ça y est, on ne va pas tarder à manger. J'ai fait un gâteau aux poires, parce que j'avais des poires qui étaient en train de s'abîmer. Gâteau aux poires et pépites de chocolat. Donc là, c'est actuellement au four. Oui, pépites de chocolat, mon cœur. Ça, c'est fini de cuire dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc, je le mettrai dehors pour que ça refroidisse un petit peu. On va passer à table. Donc, pour ce soir, j'ai fait une salade d'endive. N'importe quoi. Une salade d'endive. Une salade de lentilles, pardon. donc juste ici avec échalote et du persil. Avec ça, on a du pain frais et on a fait... Non. En fait, je dis avec ça et elle comprend. Elle comprend son prénom. Oui, on a fait réchauffer les nouilles. Voilà, les pâtes, les fagueti carbonara de Doudou que Doudou a fait hier pour manger les restes. En sachant que ce soir, je vais cuisiner le repas de demain midi et peut-être préparer le repas de demain soir. À voir. Tiens. Pour que Doudou ait juste à faire réchauffer. Dimanche, nous avons le... le neveu de Renaud qui vient à la maison puisqu'il est en... stage pendant une semaine. Donc, il va faire son stage avec Renaud. Donc, il sera en présentiel pendant deux jours dans la semaine et après, il sera en train de travail. Donc, voilà, on a une petite bouche en plus à nourrir à partir de dimanche soir. Eh oui. Une grosse bouche. Il ne mange pas... On va tourner au pâté au petit-déj. Il mange du pâté au petit-déj. On verra bien ce qu'il mangera. Oh, t'as fait bobo au pied ? Oui. Toi, ça te gratte. Oh, bah... Vous êtes toutes cassées ? Allez, on va au dodo. Ah, bah, on va se coucher ? Non. On va manger ? Non. T'as pas faim ? Oui. On mange ? Oui. Allez, on y va, c'est parti, on va manger. Bon, j'aurais pensé qu'on n'aurait pas pu manger un bout de gâteau, mais si, on en a mangé. un petit carré chacun. Il est vraiment trop trop bon. Pépites de chocolat, poire, c'est trop trop bon. On a super bien mangé. Bon, les filles n'ont pas mangé de lentilles. La dernière fois, en fait, j'en avais déjà fait. J'en ai fait il n'y a pas très longtemps et en fait, elles n'avaient pas aimé parce que moi, dans mes lentilles, je les assaisonne, je mets des échalotes, je mets du persil et elles ne sont pas cuites. Donc, on sent vraiment le goût. Donc là, elles ont quand même regoûté mais elles n'en ont pas mangé. Elles ont mangé des nouilles donc voilà, ça ira très très bien pour ce soir. Petit bout de gâteau et puis voilà. Je pense que je vais avoir la question par rapport au moule. C'est un guide de marle que j'ai et franchement, je kiffe. Et coucou. Bon, alors, je suis douchée. Je suis crémée et je vais aller me coucher. Non, je vais faire une machine d'abord. Ah mince. Je me suis trompée entre le blanc et le noir. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, tu as un problème de dé, non ? Si, j'ai... Mais c'est pour éviter de renifler. Mais j'avoue, je parle bizarre. Bref, bon, je fais tourner ma machine, je vous recrois, parce que là, vous êtes en train de voir les slips salles de Renault. Hello Kitty ! Hello ! Non, 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 ça y est, la machine est en train de tourner. J'ai préparé mon sac pour demain avec mon thermos pour demain matin et ma bouteille d'eau. Comme ça, tout est prêt. Je ne sais pas du tout à quelle heure je me lève mais je ne vais pas aller me coucher trop trop tard. Il est 10h moins 10 là et je vais y aller parce qu'en fait, tout à l'heure, j'étais en train de m'endormir sur le canapé. Donc, l'idée, c'est que je ne loupe pas le coche sinon je m'endors à je ne sais pas quelle heure. Donc, voilà, je préfère prendre les devants. Je pense que demain, je ne me lèverai pas trop trop tard pour que je puisse leur faire un manger parce que je n'ai pas préparé le repas. En fait, je voulais le faire ce soir mais je n'ai pas eu bien le temps donc ce n'est pas bien grave. De toute façon, je le ferai demain matin. Ça va être très rapide. Je vais leur faire les quenelles avec de la béchamel à la sauce tomate. C'est très simple. J'ai juste à faire une béchamel et Doudou aura juste à allumer le four et mettre le plat dedans. Et pour le midi, je pense que je vais leur faire une jardinière et voilà, ça ira très très bien. Et dimanche midi, je ferai certainement des lasagnes. Enfin, je ne vais pas les faire dimanche midi, je vais les faire demain soir. Voilà, il faut vraiment que je m'organise au niveau des repas pour le week-end. Je vous avais dit que je prendrais peut-être un petit peu de temps mais franchement, je n'ai pas eu le temps en fait. Mais il va falloir que je le prenne le temps. Le vendredi avant le week-end, je pense qu'il faut que je m'organise sur ça en fait. De faire le planning repas et de faire les repas à l'avance pour le week-end. Comme ça au moins, Doudou il est tranquille, il n'a pas à penser à faire à manger ou quoi, il a juste à mettre au four. Tout est prêt et puis basta quoi. Je pense que c'est le plus simple. J'ai le ok. J'ai le ok. Tout va bien. Bon, sur ces belles paroles, on va vous faire des bisous. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'occupes des travaux ? Ou pas ? Les travaux. De ça là ? Il me manque les... Les fixations ? Il ne peut pas s'occuper des étagères. C'est tout à l'horizontale et je ne me mets pas des mollis pour les... Chardières verticales. D'accord. Je ne vais pas mettre une cheville non plus par trou. Non. Donc il te manque ça, ça arrive demain. Clac, 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 clac. Ça arrive demain ? Oui, ça arrive demain. Ça arrive demain. Demain soir ? Tu pourras filmer ? Vu que demain tu filmes ? Demain je filme. Vous êtes prêts ? Je vous dirai quand même bonjour et je vous dirai au revoir. Je vous ferai l'intro. Fais-le maintenant, comme ça c'est fait. Non ! Non mais quand même. Non mais je vous ferai l'intro et l'outro. Voilà. Et toute la journée, je vous laisse avec Doudou comme ça au moins vous nous direz ce que vous en pensez. Bon, par contre, M. Renaud. M. Renaud. Pas trop de blagounettes. Hein ? Non mais je filme pour que... Hein ? C'est les filles qui font des blagues. Oui, bon, bon. Enfin bref. Merci maman de faire... Non, je m'en occupe demain du repas. De rien mon cas. Demain midi, jardinière. Demain soir, quenelle, sauce tomate. Et samedi, je vous fais des lasagnes. Ou alors je fais des lasagnes demain midi. C'est comme tu veux. Tu choisis. Dimanche midi. Dimanche midi, les lasagnes ? Ok, très bien. Donc je te les ferai demain soir en rentrant du boulot. Voilà. Et puis, c'est ce que je disais. Je me répète, mais voilà. Je ferai les repas le vendredi. Tu sais, le vendredi, avant mon week-end bossé, je travaille pas. Donc comme ça, je vous prépare tout. Là, aujourd'hui, c'était un peu la course avec les filles. Mais quand les filles seront chez Nounou et à l'école, j'aurai beaucoup plus de temps. Et voilà. Ok ? On fait comme ça ? Ok. Il est content. T'es content ? T'es content. Oui, t'es content. Bon, allez. Sur ces belles paroles, on va vous faire des bisous. Moi, je vais aller au dodo. Je vous dis à demain matin. Et toi aussi, tu vas au dodo ? Tu fais quoi ? Ah non, tu ne vas pas au dodo. Moi, me coucher à 10h ? Quelle blague. Tu ne vas pas, non ? Pour avoir des yeux de marmite pendant une journée. Des yeux de marmite, n'importe quoi. Bref, allez. Sur ces belles paroles, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Tu n'arrives pas... Il faut te racheter une housse d'appareil photo, chérie. Ou le vendre ? De... Non, tu ne le vends pas. Tu ne vends pas ton appareil photo, chérie. Non, 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 non. Je tiens, hein ? Non, 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 non. Ah, je vous dis à demain. On va régler le problème, là. Bisous. Fight ! Non. Non.